Si je dis rien à Vincent Candal, Patrice Etienne, le président de la région, le président de l'Aglo, les gens du Morbihan, Noray, Locamod, Synergie, ils disent quoi ? Tu joues avec moins d'argent ? T'es nul et tu dis rien ? Son sixième titre national dans la discipline du contrôle à montre individuelle, pour l'équipe Trax et Gapelot, Audra Corcorabou, Synergie de France ! Bonjour et bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Ses propos ont fait polémique il y a de cela quelques semaines. Jérôme Pinault, le manager de l'équipe B&B Hôtel KTM, est notre invité. À une semaine du Tour, il revient pour nous sur les propos chocs qui ont laissé des traces au sein même de son équipe. Quand on ne gagne pas et qu'on fait 25e de toutes les courses et qu'on a plus de mecs dans le bus qu'à la ligne d'arrivée, si je m'en tape et que je ne dis rien, ce serait inquiétant. Que ça choque, tant pis, et que les choqués s'écartent. Je confirme que c'est le début de saison le plus compliqué depuis le début de l'équipe. On est resté peut-être trop sur l'euphorie d'un très bon Tour de France. On a tâché de recruter malins et certaines recrues n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Et derrière, on a beaucoup compté aussi sur nos cadres et qui ont été blessés, longtemps blessés en début de saison. Donc j'explique comme ça, des erreurs de management peut-être aussi, des erreurs de la direction sportive, des erreurs de la direction, des entraîneurs. On s'est tous remis en question. C'est pour ça que ça va mieux aussi depuis la mi-avril. Mais il ne faudra pas que ça soit réédité, ça c'est sûr. On le vit très mal quand on est manager d'une équipe cycliste professionnelle bretonne qui arrive sur la scène internationale depuis moins de 5 ans. On finit un très bon Tour de France, c'est une très bonne fin de saison. On était à talonner Total Energy l'an dernier au classement UCI. On se retrouve en début de saison où c'est le désert et on vit très mal les choses. Je l'ai très mal vécu, je l'ai exprimé, je l'ai dit aux garçons, c'est venu petit à petit. Et on s'est retrouvé face au mur et dos au mur. Et heureusement que le Tour de France nous a fait confiance, que ASO nous a fait confiance sur les cendres de l'année dernière. Parce que je ne sais pas si on serait là aujourd'hui. Il a fallu se remettre en question et remettre dans la tête des garçons que le sport de haut niveau, c'est une remise en question permanente. Et qu'on ne peut pas se poser et se reposer sur ses acquis, que chaque hiver qui passe efface le reste. Et l'ardoise a été effacée l'an dernier. Il a fallu retravailler et certains ne l'ont pas fait. Moi je suis payé pour manager une équipe. J'ai des partenaires qui m'accompagnent à hauteur d'un budget presque de 8 millions d'euros et je suis payé pour ça. Et quelque part je manage à ma façon, je fais beaucoup dans l'humain, je suis beaucoup à l'écoute. Et à un moment donné il faut rendre des comptes. Et quand on rend des comptes et qu'ils ne sont pas bons, le patron que je suis doit prendre ses responsabilités et je les ai prises. Si je ne dis rien à Vincent Candal, Patrice Etienne, le président de la région, le président de l'agglo, les gens du Morbihan, Noray, Locamod, Synergy, ils disent quoi ? Tu joues avec mon argent et tu es nul et tu ne dis rien ? Là je serais passé pour un touriste. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'il a fallu piquer. Et l'orgueil c'est pas mal, piquer l'orgueil c'est pas mal. Quand on est sportif de haut niveau on a besoin de se faire remuer les fesses parce que sinon on s'endort. Dans ma carrière j'ai parfois été moyen et je me souviens qu'en 2013 je ne devais pas aller au Tour de France. On m'a presque puni d'aller au Giro. Pas de problème, je vais y aller au Giro. Il y avait Marc Kamedich, on a gagné 6 étapes. J'ai été le coureur le plus fort de l'équipe derrière Marc Kamedich, je suis allé au Tour de France. Parce que c'est l'orgueil, parce que c'est comme ça que ça marche. Un champion ça a de l'orgueil et ils sont professionnels donc c'est des champions. A priori c'est des champions donc qu'ils le prouvent. Ce qui est apparu dans les colonnes du Telegram avait été largement diffusé en interne. Et c'était ce qu'il fallait faire. Je n'avais pas le choix que de taper du poing sur la table. J'ai peut-être manqué de compétences à certains moments et j'assume les responsabilités. Mais il était hors de question que je les assume tout seul parce que je sais aussi ce qui se passait et ce qui se passait. Et je voyais aussi que certains de mes coureurs n'arrivaient pas en compétition prêts à être des compétiteurs de haut niveau. Donc il fallait rappeler à tout le monde que notre métier c'est de faire du sport de haut niveau. C'est d'être sérieux. Et c'est de dormir vélo, bouffer vélo et penser vélo toute la journée. Ils l'ont su bien avant que ce soit marqué dans les colonnes du Telegram. Donc ils savaient que je n'étais pas content. Mais je ne suis pas absent, je vais sur les courses, je suis là. Et de toute façon quand on fait des courses de Coupe de France et qu'on ne met pas un coureur dans les 20 premiers, on sait très bien que le manager ne va pas être content. Ils ne l'ont pas bien appris évidemment, ils l'ont pour certains mal pris. Après c'est la réaction qui est importante. Ceux qui disent le patron est un con et cette équipe je veux la quitter parce que ce n'est pas ce qu'il me faut, tant pis. Et puis il y a ceux qui disent ouais GG là il est dans la merde et il a tapé du poing sur la table. Ça veut dire qu'on en est loin et que le bouchon est un peu trop loin. Et qu'il va falloir qu'on réagisse pour lui redonner de la valeur et pour montrer qu'on est des grands garçons et qu'on assume notre rôle. Un leader c'est un leader, ce n'est pas juste un salaire, c'est juste un mec qui sait dire aux autres hé les gars on y retourne au charbon parce que là on est en train de mettre le projet en péril. Et donc ils ont plutôt bien réagé quand on constate que les acteurs principaux, ceux qui font briller la boutique ne font pas ce qu'il faut, il faut leur redire, il faut leur rappeler les fondamentaux. Donc on a pris des décisions, on a fait un programme de course allégé, on a refait des stages d'entraînement pour leur rappeler ce que c'était et que le coureur cycliste est monté sur son vélo, la première chose à faire c'est ça. Et donc ça marche mieux et du coup je pense qu'on a été chercher les valeurs humaines de notre équipe, les valeurs glaces, les valeurs mailing glaces c'est l'implication, l'abnégation, l'engagement, la solidarité. Et ça on en avait un peu perdu, donc on a remis un peu l'église aux mille autres villages et ça va mieux. Trahi non, je pense que c'est peut-être moi qui ai mal expliqué ce qu'étaient les valeurs mailing glaces, l'effectif a beaucoup tourné cette année, on a perdu deux cadres, ces deux cadres là avaient cet état d'esprit là et notamment Brian avait vraiment lui l'état d'esprit mailing glace depuis la création, il a porté cette équipe. Puis je peux pas cacher que le départ de ces deux garçons là ont aussi laissé peut-être entendre et penser à certains que deux portes étaient ouvertes pour le Tour et qu'en France, le Tour de France, il y a que ça qui compte et que les coureurs souvent ils pensent qu'à ça. Sauf qu'on a oublié qu'il y avait février, mars, avril, mai et juin et que certains à vouloir se prendre pour des champions à préparer le Tour, ils seront pas au Tour et ils ont loupé toute la saison. L'idée c'était pas si je peux aujourd'hui les racheter, je les vire et je les mets dehors, c'est s'ils sont pas heureux et qu'ils arrivent pas à prendre conscience qu'ils font le plus beau métier du monde, c'est-à-dire coureurs cyclistes, pas de problème, je vais arrêter de les faire souffrir et on se voit, on fait un solde de tout compte et on se quitte. Bons amis, c'est ça que je voulais dire et c'est ça que je veux dire, c'est que je force personne, je force personne, on signe des contrats deux ans, trois ans, quatre ans, on peut aussi signer les contrats de trois mois, moi ça me gênerait pas, c'est juste que mes gars prennent conscience de la chance qu'ils ont de faire ce métier. On a qu'à soi s'occuper, on n'a pas de soucis à part de savoir combien on va faire de kilomètres, s'il fait beau dehors, est-ce qu'on va manger en rentrant, c'est génial de faire coureurs cyclistes et je pense que certains l'ont oublié ça, dans des méandres de j'ai pas le bon vélo, j'ai pas le bon truc, j'ai pas le bon soigneur, j'ai pas le bon programme, j'ai pas le bon temps, j'ai pas le bon stage, stop, on fait un très beau métier. Je changerais pas mon caractère, on m'aime ou on m'aime pas, moi je sais que j'aime énormément mes coureurs, si je leur parle comme ça, c'est que je les aime énormément, c'est que ce projet, je l'aime énormément, sinon quand on gagne pas et qu'on fait 25e de toutes les courses et qu'on a plus de mecs dans le bus qu'à la ligne d'arrivée, si je m'en tape et que je dis rien, ça sera inquiétant. Que ça choque, bah tant pis, et que les choquer s'écartent. J'appréhende pas le manque de confiance sur le tour parce qu'on a fait deux derniers bons mois et qu'on a des coureurs en forme au départ du tour, maintenant on appréhende toujours le tour parce qu'on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, on sait que nos coureurs sont en forme, qu'on a cette fois mérité notre place amplement, on n'a pas tremblé pour y aller, ça c'est déjà une bonne chose. Et là on est là au départ avec des ambitions mesurées, avec l'ambition de gagner une étape, mais on sait que c'est très difficile. Ce que je demande aux gars c'est d'être dans les bons coups, d'être acteur principaux de la course, on ne vise pas le général, ça c'est une évidence, mais on va essayer de donner notre caractère à la course, c'est-à-dire très offensif, pas n'importe comment évidemment, mais courir collectivement et que chacun à leur tour montre leur capacité à être à haut niveau. Maintenant les dés sont jetés, c'est à eux de faire la course, c'est à eux de répondre aux consignes et à répondre présent à très haut niveau. Ils se battent pour y aller, ils ne sont que huit et on a dû faire une sélection et c'est eux qui ont été choisis. Donc maintenant il faut qu'ils soient à la hauteur des engagements, à la hauteur de nos partenaires qui nous suivent et puis à la hauteur de l'événement. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Quelques infos au sprint maintenant, Warren Barguil s'alignera au départ de son premier triathlon en décembre prochain à La Réunion. Au programme 1,7 km de natation, 40 km de vélo et 11 de trail. Les championnats de Bretagne hommes et femmes auront lieu au même endroit et à la même date, c'est en tout cas le projet sur lequel travaille le comité de Bretagne. A noter également que ces championnats auront lieu dans le Finistère. Audrey Cordon-Ragot a conservé son titre de championne de France du contre-la-montre hier à Cholet. Le télégramme était dans le Ménéloir pour recueillir ses premières réactions. On l'écoute. C'est le titre vraiment où j'ai angoissé et j'angoisse déjà depuis des jours en fait. On se fait déjà la course dans la tête, on a déjà fait quasiment la course avant le départ et c'est ça qui est compliqué, c'est de savoir rester dans sa bulle, de ne pas regarder les autres. Et en fait j'ai été déstabilisée, ce que je disais, j'avais à ma gauche Juliette qui s'échauffait et je la regardais alors que je n'aurais pas dû la regarder. Mais c'était plus fort que moi finalement. Le chrono comme l'a dit Cédrine Kerbal, c'est vraiment un effort contre soi-même. Et aujourd'hui je suis partie avec ce mantra-là sur la ligne de départ. Son sixième titre national dans la discipline du contre-la-monte individuelle pour l'équipe Trax et Gapelot, Audra Corcorabou, sur Côte de France. Je le situe comme le sixième titre, celui que j'ai été chercher avec les tripes, avec beaucoup de doutes dans la tête et pas autant de sérénité que les précédents je pense. Mais avec beaucoup d'envie et beaucoup de... c'est la fierté qu'a parlé aujourd'hui. A une semaine des championnats de France VTT qui se tienneront à Pleucler-Mittage, nous sommes allés à la rencontre de Jeanne Robin. Troisième l'an passé sur les championnats de France VTT, elle nous fait découvrir le terrain de jeu qui accueillera ces championnats de France. Je m'appelle Jeanne Robin, j'ai 17 ans et ça fait 10 ans que je fais du VTT au club VTT du Lier. Ça va être cool parce qu'il va y avoir toute ma famille et tous mes amis pour m'encourager. J'aimerais bien faire un top 5 et je vais tout faire pour avoir une médaille. Je viens souvent de m'entraîner ici. Le circuit est dur physiquement puisqu'il y a beaucoup de montées. Le coq des Fougères, c'est une grande montée en lacets et autrement des pierriers et quelques descentes. C'est maintenant d'une autre championne de VTT dont on va parler. Julie Bresset, la nouvelle manager du team Rogue Rider, a un message pour vous. Salut à tous, c'est Julie Bresset à l'occasion des championnats de France de VTT qui se déroulent chez moi à Plug-le-Hermitage du 30 juin au 3 juillet. Donc à bien noter dans vos agendas, je vous fais gagner un maillot de mon team Rogue Rider. Voilà ici ce beau maillot que je remettrai en main propre au vainqueur sur le stand du team lors des championnats. Donc rendez-vous à Plug-le-Hermitage et bonne chance à tous. La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.